Je crois que c'est une première dans l'histoire des comics, les quatre épisodes de Chrononautes volume 2 en version originale sont sortis le même jour. Et oui, c'est assez étonnant, c'est un gros coup de Marc Millard qui a décidé de sortir les quatre épisodes des Chrononautes, la suite des Chrononautes, ça c'est Chrononautes volume 1, sorti en version française chez Panini Comics, toujours disponible sur originalcomics.fr bien entendu. Le second volume des Chrononautes, les quatre épisodes de la minisérie sont sortis le même jour, et c'est ça qui est assez nouveau. Alors, il y a un double twist sur le fait de sortir les quatre numéros le même jour. Le premier, c'est que, comme c'est un comics qui parle de voyage dans le temps et de faille temporelle, et bien, ils ont prétexté une faille temporelle pour sortir les quatre le même jour. La deuxième explication, c'est tout simplement que vous le savez maintenant, Millard World appartient à Netflix, que Chrononautes sera peut-être une série Netflix dans quelques années, et que comme Netflix propose tous les épisodes le même jour quand ils lancent une nouvelle série, et bien, ils ont tenté le coup en sortant les épisodes le même jour. C'est plutôt rigolo comme approche, et c'est très différent. Donc, si vous voulez lire Chrononautes volume 2, et bien, vous commandez les quatre, c'est dans la catégorie Millard World, et vous les recevez, et vous les avez, et vous lisez les quatre d'un coup, comme j'ai fait, et ça c'est super cool. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? Je vous viens de vous montrer cinq comics pour quatre numéros, pourquoi ? Parce qu'il y a une variante pour le numéro un, ça c'est le numéro un. Les couvertures sont signées Pascal Ferry, les couvertures régulières, et il y a une magnifique variante, très très belle, de le fabuleux Travis Charest, regardez comme elle est très belle, Travis Charest, qui avait fait des couvertures assez merdiques, chez Marvel récemment, et qui, ben là, nous fait des très jolies couvertures. Donc, je vous montre les couvertures, Pascal Ferry, voilà, Pascal Ferry, et Pascal Ferry, voilà. Alors, la nouveauté, c'est quoi ? C'est que Sean Murphy, qui avait dessiné le volume 1, ne revient pas pour le volume 2, pourquoi ? Parce qu'il est occupé à dessiner Batman, Curse of the White Knight, et du coup, il a fait appel à un dessinateur que j'adore, trop rare dans les comics, Eric Canet, Eric Canet, qui avait fait des comics, notamment de super-héros, avec Raymander, je crois, chez Dark Horse, c'est un auteur assez rare, il a fait du Spider-Man, c'est pas un auteur, c'est un auteur qui a du style, c'est un auteur qui a du style, et ça colle très très bien sur Chrononaut, et ça prend très très bien la suite, je trouve, de Sean Murphy, parce que son style, son style match, voilà, c'est très très joli, et je trouve que c'est un très très bon choix de dessinateur. Sachez que les suites des séries Malaral ne seront pas forcément dessinées par les auteurs initiaux, je pense notamment à Magic Order, il a été annoncé qu'Olivier Coapel ne dessinerait pas le second volume, ce qui m'attriste au plus haut lieu, voilà. Donc, le Chrononaut volume 2, on reprend les mêmes personnages, on reprend le même principe, des voyages dans le temps qui ne se passent pas comme on veut, des failles temporelles, et des réalités alternatives, là, dans les premiers numéros, on allait dans le passé, là, dans les nouveaux, nous allons dans le futur, je vous laisse découvrir ce qu'il va se passer, les 4 numéros sont disponibles sur OriginalComics.fr, je vous laisse les découvrir, à craquer si vous avez aimé le volume 1 et le volume 1 en verre, si vous ne l'avez pas lu, il est toujours dispo, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !